Bonjour, nous sommes le 10 août 2022 et on se retrouve aujourd'hui pour une mise à jour qui concerne une nouvelle course au lac de Valédal. On va commencer tout de suite. Ce sera une course qui sera disponible quotidiennement au même titre que l'autre course qu'il y avait déjà de disponible à Valédal. La course rapporte 250 d'XP à chaque fois qu'on la refait. Bon là, pour la première fois qu'on l'a fait, on ne gagne que 150 d'XP, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi ils en donnaient aussi peu. Mais pour les prochaines fois, ce sera 250. On fait ça ensemble. Sachez également que pendant cette mise à jour, on nous a également rappelé que les chevaux de génération 2 de la race Quater Horse partiront à partir de la semaine prochaine. Donc ils ne seront plus du tout disponibles à l'achat dans le jeu. Donc si vous voulez les Quater Horse de génération 2, c'est maintenant ou jamais. Après cette mise à jour, du coup, ils disparaîtront. Donc n'hésitez surtout pas si vous aviez envie d'en acheter un d'entre eux, sachant qu'ils vont totalement disparaître du jeu la semaine prochaine. Ça change un petit peu la course de Course Compris, c'est pas mal. Elle a l'air assez simple, ça va. Il n'y a pas de grosses difficultés. Par contre, ça fait un petit peu léger pour une mise à jour, je trouve, juste une course comme ça. Même si en soi, c'est une bonne chose parce que ça rajoute de l'XP supplémentaire pour chaque jour qu'on fait nos entraînements. Mais en soi, c'est assez rapide à présenter, on va dire. Là, ça va être l'affaire de 2 minutes pour vous, les vidéos. En plus, il n'y a pas vraiment de storytelling, c'est juste que tu as une nouvelle course, tu l'as fait et basta. Vous voyez, c'est 250 d'XP et 25 shillings et 100 de réputation. Bon, je vais la refaire. Mais sinon, ouais, c'est une course qui est sympa à faire, qui est assez rapide, beaucoup plus rapide que celle d'avant. Enfin, l'autre course de Vallée d'Al du coup. Je crois que c'est la première fois qu'on a un obstacle de ce type où on doit sauter une falaise. Stylé. Et ce moment-là n'est pas vraiment intuitif. Parce qu'on doit aller sur la gauche... Ah bah. Voilà, je me suis faillée. C'est pas grave, je recommence. Et voilà. Autre chose dont je peux vous parler, c'est qu'il y a un nouveau shir disponible sur l'application Star Stable Horses au prix de 900 star points comme ceux qu'on a là. Je vous mets une petite photo pour que vous le voyez. Il est pas mal. Mais vraiment pas mon préféré. Donc je pense que si je m'en rachète un, ce sera certainement pas celui de l'application, mais plutôt un de ceux qui a déjà en jeu. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau shir de l'application. Et si parmi vous, il y en a certains qui l'ont déjà pris. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo qui vous montre comment avoir un cheval de l'application en un jour seulement. Je vous mettrai ça en description. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prends des grands seins de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous.